La forestation et le reboisement La forestation et le reboisement constituent l'une des solutions naturelles faciles à mettre en œuvre pour juguler les effets des érosions, des inondations et de l'augmentation de la température. Présents à cette première conférence, les exposants dans les différents stands ont donné de la voix. Il s'agit de l'association Vision Verte, de l'écrivain-chercheur Innocent PIA et de l'ONG Forêt, Ressources et Management. L'intérêt pour nous c'est de montrer toutes les actions que nous menons ici au Congo sur le thème de la forestation. On est vraiment là au cœur de notre métier puisque depuis maintenant 2010, nous développons plusieurs programmes de plantation de la forestation ici au Congo. Nous avons notamment un projet en partenariat avec Total, le projet qui s'appelle BACACI, qui est développé au Congo avec un objectif de 40 000 hectares de plantation. Nous avons initié tous ces programmes de plantation avec le groupe FRM. Et là maintenant, on sait qu'il y a depuis longtemps la volonté du gouvernement congolais et donc avec son excellence, monsieur le chef d'État, monsieur Denis Sassine-Guessot, mais aussi par madame la ministre, Rosalie Matondo. Cette volonté de toujours développer ce projet d'afforestation, nous avons suivi le part. Nous sommes en plein dans la direction souhaitée par le gouvernement. Maintenant, il y a cette conférence. Nous, ça nous convient parfaitement. On est très heureux. Le docteur Innocent Péa, depuis des décennies, il fait écrire beaucoup de couvages concernant le problème climatique et le développement durable. Je dirais, en un mot, la cérémonie d'ouverture de cette conférence internationale pour la forestation et le rebassement a été une réussite. Cette conférence est structurée en trois composantes. La session des experts, ouverte aujourd'hui et qui se poursuivra demain. La session ministérielle qui interviendra jeudi. Et le sommet des chefs d'État et de gouvernement devront analyser et adopter les propositions des travaux de cette conférence interviendra vendredi. Pour maximiser les bénéficiaires des bénéficiaires des bénéficiaires,